Ancien champion de la zone 2, au lancé du Jablou, alors qu'il était élève du foyer d'enseignement moyen pratique de Kouba Nao. Ancien champion militaire du Jablou, membre de l'encadrement militaire d'athlétisme, membre de l'encadrement de l'AEC de son village natal. Amadou Bangoura s'est été à Dakar ce vendredi 29 octobre 2010. Je voudrais expressément passer sous silence son bref passage au Casasport de Zygenshore en tant que joueur de football. Passer sous silence les aptitudes physiques autant que morales du jeune Amadou Bangoura. Je voudrais donc axer mon intervention sur ses qualités qui furent de lui un enfant destiné à la pratique des sports, de tous les sports, de toutes les disciplines sportives. Amadou Bangoura a fait ce garçon, ce champion sorti du ventre de Kouba Nao, du ventre de Kalunaï, livré comme tous les enfants de son âge à lui-même, sans restriction aucune, un dialogue permanent avec son environnement, je veux dire, avec la nature. Nous voudrions encore une fois axer notre propose sur le jeune Amadou Bangoura, un enfant issu des profondeurs du soupe terroir, pour mieux saisir la relation qui existe entre l'être qu'il était. Appréhender globalement l'univers introspectif qui le détermine par rapport aux autres et au monde physique qu'il agitait constamment. Appréhender l'esprit qu'il incarnait au-delà de sa vie de tous les jours. Les différents foyers depuis la famille jusqu'à celui du quartier et du village ont contribué à forger notre futur homme athlète, à permettre l'éclosion véritable d'un ensemble de vertus promptes à lui assurer l'équilibre, la rigueur nécessaire, les vertus qui ont conduit le jeune Amadou Bangoura à la plénitude du geste sportif. Nous voudrions, par ce bref détour, camper tout simplement le socle sur lequel a émergé Amadou Bangoura, ancien champion et recordement du Sénégal et ancien champion et recordement de l'IACI. A l'un seul des autres djambas, Amadou Bangoura a défendu à travers la sous-région et le continent africain, les couleurs du Sénégal. Par le sport, Amadou Bangoura a apporté le message de la paix et de la fraternité au rendez-vous des nations. Ce combat, pour hisser le Sénégal parmi les meilleures nations, Amadou Bangoura l'a mené. Il a installé le Sénégal au banquet de l'honneur. Amadou Bangoura, pour vivre en harmonie avec lui-même, avec son environnement, à puiser dans ce que la terre de Calonaï avait d'exceptionnellement grand, d'exceptionnellement beau, d'exceptionnellement sacré. Une vie courte s'accompagne des images fortes, des images qui serviront de prolongement à toutes celles et à tous ceux qui l'ont approché, à toutes celles et à tous ceux qui l'ont véritablement connu. Amadou Bangoura, un diamba, vient de nous quitter. Après avoir livré une vide-bataille contre la mort, s'entend la fin du séjour terrestre approcher. Il fit venir ses parents, il fit venir ses amis, et leur parla, comme disait la fontaine, sans témoin. À sa famille éplorée, le village de Kubanau, les Calonaï, ses amis, les chefs du village, les notables, les femmes, le présente des connaissances, les connaissances les plus attristées. Un lieu, on vient de nous quitter. Après avoir conquis les stades d'Afrique et d'Europe, à travers les Jeux africains, les Jeux olympiques, à travers les tournois et les rencontres sportives spéciales, Amadou Bangoura a choisi de nous quitter. C'est vendredi 29 octobre 2010. Que la terre de Calonaï nous soit légère. Amen.